Bonjour à tous, au menu aujourd'hui, la Kia Rio restylée et le futur Opel Mocha. Mais avant cela, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans l'actualité automobile de ce vendredi. On commence par la bonne. Il sera bientôt possible de circuler librement sur tout le territoire, et ce, sans attestation de déplacement. A l'occasion de la présentation jeudi 28 mai de la phase 2 du plan de déconfinement, Edouard Philippe a en effet annoncé la fin de la règle des 100 km à compter du 2 juin. Les résultats sont bons sur le plan sanitaire, a indiqué le Premier ministre pour expliquer la fin de la mesure. La liberté va redevenir la règle, l'interdit, l'exception, a-t-il ajouté. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les parcs et jardins vont rouvrir partout en France. Les cafés, bars et restaurants aussi, avec toutefois des restrictions jusqu'au 22 juin en Ile-de-France, à Mayotte et en Guyane. Mauvaise nouvelle maintenant, en difficulté depuis plusieurs mois et encore affaibli par la crise du coronavirus, Renault vient de présenter un vaste plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. Celui-ci prévoit la suppression de plus de 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Pas de licenciement sec, toutefois, le groupe promet que ces suppressions de postes se feront via des mesures de reconversion, de mobilité interne et des départs volontaires. En France, ce plan devrait affecter 4 sites dans des conditions qui restent en partie à définir. La production automobile devrait notamment s'arrêter à flin à l'issue de la carrière de la Zoé en 2024. L'usine des Yvelines sera ensuite reconvertie et récupérera l'activité et les 260 employés du site de Choisy-le-Roi, spécialisé dans le recyclage des pièces auto. De reconversion, il en est également question pour l'usine de Dieppe en Seine-Maritime, où quelques 400 personnes produisent aujourd'hui l'Alpine A110, alors que l'avenir de la fonderie de Bretagne et de ses 400 salariés reste lui en suspens. On file Shekia. Lancée en 2017, la quatrième génération de la Rio profite d'un petit restylage en ce printemps 2020. Les retouches cosmétiques portent sur la calandre affinée et sur les pare-chocs modernisés. Mais la petite citadine évolue principalement dans son offre technologique, avec une flopée de nouvelles aides à la conduite, comme un détecteur de collision frontale, un avertisseur d'angle mort ou encore une conduite autonome de niveau 2. On retrouve aussi un système multimédia amélioré et un plus grand écran central de 8 pouces. Les changements se poursuivent sous le capot, puisque les blocs essence 1 litre TGDI de 100 et 120 chevaux disposent désormais d'un système hybride léger 48 volts, qui a promet ainsi jusqu'à 11% de consommation en moins. L'arrivée en concession est prévue pour octobre 2020. Pour finir, Opel nous offre coup sur coup deux vidéos de son futur Mokka. Malheureusement, celle-ci ne nous dévoile pas grand-chose du modèle, si ce n'est qu'il héritera d'un emblème inédit qui sera placé au centre du haillon, sous le symbole à l'éclair, une première pour un modèle de la marque. La présentation est prévue dans les prochaines semaines, l'entrée en production à la fin de l'année et les premières livraisons début 2021. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada